Musique Je passe partout, c'est un organisme communautaire qui est né il y a 30 ans maintenant. Trois jeunes sur quatre ne finissaient pas l'école secondaire, donc on a décidé d'organiser un service d'accompagnement scolaire dès l'entrée aux primaires pour les jeunes jusqu'à la fin du secondaire pour s'assurer qu'il y ait toutes les chances de réussir. Musique On oeuvre dans l'arrondissement Merci Hochelaga Maison-Neuve, très populaire, un quartier ouvrier. Donc l'éducation, ce n'est pas nécessairement la priorité. On essaie de briser ce cycle-là et de s'assurer que les jeunes soient motivés puis que les parents leur donnent le soutien nécessaire pour qu'ils poursuivent leurs études. On a trois programmes. Donc le principal, c'est le programme de soutien scolaire. Alors on offre des petits ateliers après l'école en petits groupes à travers 10 points de service. On joint plus de 550 jeunes par jour. Ensuite, on a le programme de soutien familial. On va à domicile, on visite plus de 100 familles par semaine dans le quartier. Finalement, on a les activités TIC. Donc on utilise beaucoup les nouvelles technologies pour motiver les jeunes parce qu'on les prend après l'école. Ils sont fatigués, ils sont souvent démotivés. Alors c'est une bonne façon de redynamiser tout en s'amusant. Au-delà de l'académique, ce qu'on fait avec les élèves, on leur offre un espace où ils sont bien, où ils ont l'opportunité de créer un lien de confiance avec mon équipe d'intervenants qui sont des adultes qui valorisent l'école, qui peuvent être un modèle pour eux. Aussi, ce qui est important, c'est de développer le plaisir d'apprendre. De cette façon-là aussi, contre le décrochage, on se tient à la persévérance scolaire. Comme je viens de France, j'avais beaucoup de mal en anglais. Quand je suis arrivée au Canada, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. Je suis allée à Je Passe Partout et ça m'a beaucoup aidée. Quand je reviens, j'ai toujours le sourire parce que c'est cool. En même temps, on s'amuse quand on finit de faire mon devoir. L'an passé, j'avais un peu plus de difficultés en mathématiques. Grâce à Emmanuel, même ma mère, elle n'en croit pas ses yeux parce que je prends des notes, je comprends l'algèbre. Souvent, les élèves viennent parce que c'est un lieu où ça leur permet de socialiser. Ils viennent avec leurs amis, ils font leurs travaux en équipe. C'est plus dynamique et pour eux, c'est souvent plus intéressant. Les aidants sont proches des élèves, comme les élèves sont proches des autres élèves qui viennent. Ce que je dirais à un jeune qui voudrait participer ou qui hésite à participer, ils sont super gentils, ils sont super cool, ils vont faire faire des activités, ils vont t'aider pour tes devoirs. T'inquiète pas si tu as peur d'y aller, vas-y, moi je serai là avec toi. Ce que je souhaite pour le quartier, en fait, c'est que le quartier réalise à quel point il est riche de toutes les ressources qui existent, riche de son histoire, puis riche de son potentiel. Donc, je rêve vraiment que les jeunes réalisent à quel point les rêves, leurs rêves sont accessibles quand il y a les bonnes personnes autour d'eux pour les aider. Sous-titrage Société Radio-Canada